bonjour à tous et bonjour à toutes je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette journée donc du jeudi 28 janvier 2021 j'espère que vous allez tous et toutes très bien donc on va regarder un petit peu l'ambiance de cette journée journée de pleine lune qui risque d'être un petit peu un peu dans la continuité de des énergies de la semaine donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner durant ce jeudi 28 janvier ok et nous avons le bison je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu donc là je pense que c'est un petit conseil peut-être l'idée ici de se focus se focaliser sur sur ce qui sur ce qu'on a de positif dans notre quotidien sur ce qui nous plaît sur ce qui sur ce qui nous parle sur ce qui est vraiment ce qui nous aussi ce qui nous anime quelque part ce qui nous donne envie d'avancer peut-être sur des relations particulières qu'on a la chance d'avoir dans nos vies voilà il ya des choses comme ça qui où on va peut-être aller chercher le côté optimiste d'une situation ok on va voir on va rentrer dedans avec l'oracle de gaïa pour cette journée du jeudi 28 janvier ah oui l'énergie feu évidemment ça c'était évident bon alors l'arbre de feu nous parle ici de début de nouveauté il ya l'idée aussi d'action pourquoi pas attention à la colère toujours pareil l'énergie feu c'est le côté instinct instinctif il se pourrait que on manque un peu de patience on soit un petit peu aussi dans l'impulsivité dans la précipitation si jamais il ya quelque chose qui vous attire qui vous parle vous avez vraiment envie je sais pas de saisir une opportunité ou en cas de faire quelque chose attention quand même à ne pas trop se précipiter on va essayer de voilà de garder un peu la tête froide j'ai vraiment ce sentiment que il faut garder un peu la tête froide sur ce qui pourrait effectivement réveiller le feu notre feu intérieur quelque part alors il peut être ça peut être une passion ça peut être quelque chose d'assez passionnant mais ça peut aussi être une colère ça peut être quelque chose d'assez imprévisible donc on nous invite vraiment à nous connecter peut-être à ce qui à ce qui est bénéfique pour nous à ce qui à ce qui nous parle des énergies positives en fait l'optimisme voir toujours le côté positif d'une situation ça va pas forcément être simple je sens ce côté instinct qui qui peut prendre le dessus pour cette journée alors après ça parlera plus à certains qui à d'autres évidemment mais c'est fort possible que voilà qu'on soit tous un petit peu dans une ambiance électrique pour cette journée aussi allez on va voir ici avec l'oracle la lunologie quel est le message pour cette journée du jeudi 28 janvier un résultat gagnant gagnant est en vue à alors ça c'est une très bonne c'est une très bonne chose on a quand même la carte de la pleine lune en balance alors que nous vivons une pleine lune en lyon avec ce côté instinct donc là on voit bien les énergies ici un du lion le côté d'avoir envie d'agir de se montrer voilà d'être un peu plus solaire et puis c'est cette il ya une énergie de balance ici qui vient un petit peu rééquilibrer peut-être une situation alors attention pour certains ça peut être une injustice que vous vivez où vous allez peut-être vivre un durant cette journée et vous allez vraiment essayer de justement de rééquilibrer cette balance un de faire voilà de remettre un petit peu les choses à leur place et quelque chose d'injuste dans la situation mais ça peut être aussi l'idée ici de vouloir rééquilibrer que ce soit au niveau relationnel au niveau professionnel en tout cas de de trouver votre compte de trouver votre dû aussi par rapport au travail que vous fournissez ou en tout cas des efforts vous avez fournis dans une situation ici donc on se met en avant on ose pour les personnes qui avaient tendance à rester en retrait qui n'osaient pas forcément exprimer une certaine vérité ou réclamer un dû là ce sera une journée qui sera peut-être favorable c'est à dire que vous allez avoir plus d'entrain peut-être plus de courage justement pour franchir certaines peurs certaines craintes et enfin aller réclamer quelque chose il est question ici quand même de résoudre avec ce résultat gagnant gagnant il ya quelque chose qui peut se résoudre une situation qui vous chagrine un petit peu voilà il est voilà bon attention ne pas quand même franchir les limites parce qu'il ya un côté imprévisible avec l'arbre de feu il ya une envie comme ça de voilà de 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 faire différemment c'est quelque chose ça sort un petit peu du cadre ça sort un petit peu de nos habitudes voyez c'est la nouveauté un c'est aussi un bien qu'est ce qu'on a alors on va voir ici avec un message de l'oracle des métamorphes pour ce jeudi 28 janvier blanche neige et ses amis les animaux vous inspirez confiance alors ça c'est une bonne chose c'est une bonne chose parce que là il ya vraiment l'idée de pour certains en tout cas de réussir à gagner confiance en vous à avoir suffisamment d'estime pour vous pour vous sentir à votre juste place et justement vous positionner s'il ya peut-être une opportunité à saisir vous allez avoir justement suffisamment de courage je veux dire ou suffisamment d'audace pour pouvoir vous mettre en avant c'est quelque chose de voilà j'ai l'impression pour certains ça ça sort un peu de vos habitudes ça sort un peu de votre cadre habituel mais là il ya l'idée ici de de rassembler aussi cette carte là elle nous parle d'inspirer confiance justement pour que d'autres personnes puissent vous suivre dans une démarche par exemple il ya le côté un peu de leadership qui ressort 1 vous allez peut-être réussir à convaincre aussi si vous devez négocier si vous devez discuter sur un dossier sur quelque chose peut-être sur une relation essayer de trouver une conciliation et bien là vous inspirez confiance vous êtes vraiment sûr de vous ce qui fait que les choses peuvent vraiment être positives donc ça c'est quand même une bonne chose c'est à dire que les énergies de la pleine lune qui peuvent être qui vraiment elles peuvent être imprévisibles mais si elles sont bien aspectées si elles sont bien maîtrisées j'ai envie de dire ainsi vraiment on arrive à gérer un petit peu ce flux d'énergie assez intense qui arrive et le et s'en servir de manière positive et bien là on peut effectivement avoir un résultat gagnant gagnant ou en fait avoir quelque chose on peut résoudre des des conflits on peut vraiment être dans quelque chose de très productif pour cette journée voilà donc c'est ce que nous dit ici le bison en fait c'est je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu dans le sens où si ces énergies sont vraiment bien maîtrisé bien intégré où on essaie justement de ne pas céder à l'impulsivité on essaie de garder un peu la tête froide dans certaines situations et bien on peut s'en sortir vraiment et tirer vraiment parti de cette situation là voilà ok allez qu'est ce qu'on nous dit ici au niveau de notre énergie d'action et l'activité avec l'oracle mission de vie pour ce jeudi 28 janvier on nous parle ici de protection alors peut-être le sentiment de se sentir rassuré protégé un au niveau professionnel ou alors il est question de du sujet de la protection peut-être de protection de l'emploi protection de quelque chose d'important ou peut-être au niveau de votre santé physique il ya un questionnement au niveau de la voilà de se sentir plutôt en sécurité dans une situation on va voir de quoi il s'agit ici avec le tarot de la magie verte ce jeudi 28 au niveau notre énergie d'action activité protection il ya quelque chose ici qui nous maintient dans une situation compliquée alors ça peut être les protocoles sanitaires par exemple au sein de votre travail qui vous maintient dans quelque chose de d'assez vous limiter un dans ce que vous pouvez faire ou dans ce que vous souhaitez faire ça peut être ça ça peut être aussi l'idée même de comment est ce que je fais pour assurer quelque chose si je sais pas par exemple si vous si vous souhaitez vous lancer à votre compte si vous travaillez en tant qu'indépendant également cette notion de dire ok comment est ce que je peux assurer mes arrières comment est ce que je peux protéger là il ya quelque chose de tentant le diable c'est aussi la tentation c'est aussi ici de d'aller un peu vers la facilité et et de ne pas peut-être de louper peut-être certaines étapes certaines choses ici pour voilà mais ça peut être aussi une situation qui nous enferme peut-être un contrat quelque chose ici qui qui pourrait nous on pourrait se sentir diminué limité dans nos dans nos fonctions dans ce qu'on veut faire c'est possible aussi oula bon ouais alors attention là le char de guerre c'est quand même le char de guerre c'est une énergie qui nous pousse quand même à avoir un objectif bien précis et à foncer et là j'ai le sentiment pour certains il est question de se libérer il est question de se libérer de quelque chose qui nous entrave quelque chose qui nous plaît pas bon on a bien vu que au niveau collectif au niveau il ya l'idée ici de ne plus enfin pour beaucoup de ne plus vouloir respecter on va dire certaines décisions qui nous enferme qui nous enferme dans quelque chose où finalement on se sent pas en sécurité donc la question de sécurité protection au niveau peut-être de nos emplois de de nos projets de ce qu'on a pu créer ou de ce qu'on voudrait créer là j'ai le sentiment que il va falloir défendre un petit peu ses droits ici alors jeudi je sais pas s'il ya des manifestations mais c'est possible qu'on soit un contexte un petit peu où on va aller chercher on va aller chercher on va négocier on va aller chercher un petit peu notre on a envie d'avancer voilà moi ce que je ressens c'est ça ici voilà le 3 de bâton c'est la projection vers l'avenir c'est comment est ce que je ficelle mon projet pour pouvoir le développer ou alors simplement se projeter dans l'avenir si on a un emploi et se dire qu'est ce que dans six mois je serai encore là est ce que est ce que je peux compter sur sur la valeur de mon contrat est ce que je me sens toujours protégé par rapport à ce contrat là voyez la notion de protection ici va être assuré ses arrières il ya quelque chose de cet ordre là où il va falloir vraiment aller chercher un aller défendre quelque chose parce que le char de guerre c'est ok j'ai le courage aujourd'hui j'ai suffisamment d'énergie j'ai suffisamment de courage ici qui est impulsé un par cette pleine lune et qui va me permettre de monter au créneau pour réclamer quelque chose et là on nous dit que si on peut réussir à négocier on peut réussir quelque chose ici surtout que on peut rassembler il peut y avoir beaucoup de monde derrière nous voyez ou avec nous il ya ce côté rassembleur donc il ya quelque chose ici qui fait que on peut obtenir ce qu'on ce qu'on désire pour l'avenir voyez et là je pense que il ya il ya une trois de coupe il ya une célébration il ya quelque chose à célébrer ici il ya une satisfaction pour moi il ya une joie parce que justement pour certains on va oser réussir enfin si vous voulez on va oser se mettre un peu en avant et se dire non là je suis pas d'accord moi j'ai besoin d'être rassuré j'ai besoin de savoir j'ai besoin de me sentir suffisamment protégé dans une situation peut-être professionnelle c'est même sûr pour beaucoup mais voilà après vous mettez ça par rapport à ce que vous vivez ça peut être aussi une négociation je sais pas moi par exemple à vous par rapport à vos contrats d'assurance ou vos contrats de bancaire je sais pas mais il ya quelque chose ici où faut faut monter au créneau il faut pas hésiter à réclamer quelque chose et je pense que c'est ce qu'on va c'est ce qu'on va réussir à faire avec peut-être aussi avec eux là c'est le collectif aussi trois de coupe c'est le fait de partager les choses avec des avec des personnes qui sont peut-être aussi dans la même situation que vous et de vraiment faire front et de se dire ok on va y arriver et puis il ya de la joie il ya du partage il ya de la joie dans la troie de coupe quand même il ya quand même de la joie et la reine de pentacle derrière qui veille au grain qui veille à ce que tout ce pour quoi elle a travaillé tous les efforts qu'elle a pu fournir par le passé et bien elle sait qu'elle est en sécurité et l'idée de protéger ses acquis ici aussi un de veiller un peu sur voilà c'est aussi une forme de c'est de sérénité de sécurité sécurité beaucoup plus tourné vers le matériel le confort peut-être ou quelque chose qui rassure qui est assez ancré assez stable voilà donc je pense qu'il peut y avoir des bonnes nouvelles par rapport à ça il peut y avoir vraiment une situation qui se négocie bien et qui qui peut vous permettre justement de de pouvoir vous projeter dans l'avenir parce que là il ya il ya une envie de se libérer avec ce diable il ya une envie surtout de bout de dire non ça suffit là maintenant c'est bon je suis dans une situation qui m'empêche d'être bien d'être libre d'être productif ou productif dans mon travail peut-être aussi un donc il ya quelque chose qui bloque et là il ya besoin peut-être simplement d'avoir des réponses qui rassurent et qui nous permettent de nous projeter dans l'avenir c'est possible ok bon ok donc je trouve ici qu'effectivement les énergies peuvent être assez puissantes mais si elles sont bien maîtrisées franchement ça peut vraiment faire avancer les choses ça peut être intéressant on va voir au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du coeur alors d'un point de vue émotionnel relationnel où on nous parle de signes on nous parle de signes ici ok relationnel et sentimental où l'impulsivité attention bon chevalier d'épée c'est lorsqu'on a quelque chose à dire ça peut être aussi des conversations qui peuvent être assez caché net ça peut être vraiment assez cru allez on y va droit au but ça peut blesser aussi donc attention parce que selon la sensibilité de chacun ça peut être assez assez brutal donc attention je dirais voilà à votre façon de communiquer surtout la façon de communiquer chevalier d'épée c'est ça il peut y avoir aussi de la rapidité dans des événements mais surtout dans la communication c'est ce que je ressens ici il ya un besoin alors pour certains il ya vraiment un besoin de ceux de vérité de clarté de sortir de ça alors si vous vivez je sais pas par exemple une relation qui est pas claire où vous savez pas trop ou la personne elle est un peu floue en face de vous vous avez besoin de réponses et bien là vous n'allez pas vous allez y aller il n'y a pas d'hésitation vous n'allez pas passer par quatre chemins et vous allez aller chercher un peu vos réponses ici c'est ce que je ressens il ya des choses après vous pouvez aussi avoir une personne en face de vous qui soit dans cette énergie un peu impulsive et un petit peu droite un peu cash un peu voyez qui peut déstabiliser aussi ça peut vous permettre aussi de sortir de ce conditionnement la 8 d'épée c'est vraiment un conditionnement c'est le mental ça peut être des peurs ça peut être vraiment des du stress dd le fait de pas savoir d'être dans l'incertitude ça peut être quelque chose qui vous conditionne totalement on à l'étoile alors ça c'est chouette l'étoile ici elle fait référence vraiment aux signes en fait aux synchronicités on vous dit ici qui a un côté un petit peu magique et un côté un petit peu destin là dedans il ya un besoin justement de de se libérer de quelque chose peut-être de blessures émotionnelles qui ont qui traînent voilà qui continue de traîner et on sait que on a déjà travaillé dessus mais on sait que voyez encore des choses à lâcher il ya encore des choses à libérer ici et l'étoile elle nous apporte aussi la chance et la guérison voilà l'étoile c'est l'espoir c'est la chance et la guérison il ya un besoin ici d'éclaircir une situation dans la communication ça va se faire assez rapidement et là on vous dit vous voyez peut-être que votre bonne étoile elle vous envoie des signes justement elle vous envoie des signes donc attention on nous parle quand même on nous rappelle que cette journée peut être assez instable sur le plan émotionnel parce qu'évidemment le besoin de vérité le besoin de d'éclaircir des choses va se faire sentir ça marche évidemment dans les deux sens c'est voilà il ya peut-être des personnes aussi qui vont vous voilà vous poser des questions qui vont peut-être vous vous secouer un petit peu enfin je n'ai pas secoué mais je dirais plutôt malmené c'est possible ça peut être assez tendu bon on sait que ce sont des énergies ambiantes que cette instabilité elle va pas durer que ce n'est que passager donc quand on prend du recul et qu'on essaie de garder la tête froide c'est surtout ça le plus le plus important pour cette journée c'est gardons la tête froide avant peut-être de réagir si on voit qu'il ya quelqu'un qui perd son sang froid en face ben on essaie de comprendre de se mettre à sa place et on se dit ok bon bah oui là il est en colère il est frustré parce qu'il ya peut-être autre chose dans sa vie qui va pas bien donc là on essaie de dire ok c'est pas grave bon la personne elle est peut-être pas sympa avec nous mais bon c'est pas grave surtout ne laisse pas on se laisse pas enfermer ou on se laisse pas embarquer peut-être par cette énergie instable voyez voilà on se on se réfère sur ce qu'il y a de mieux ici la 10 de pintac on re on a ce côté un peu sécurité on a ça on a la famille on a la confiance on a peut-être des personnes de confiance sur qui on peut compter autour de nous on a peut-être je sais pas moi une zone de confort qui est vraiment là pour pour nous rappeler que bac que ça va qu'on a on a quand même voilà c'est le côté je sais reconnaître l'abondance dans ma vie voyez de savoir reconnaître qu' il ya des choses positives dans votre quotidien dans votre vie même si émotionnellement c'est pas toujours simple il ya de l'instabilité il ya peut-être aussi des conflits autres au sein de votre famille au sein de de certains voilà de votre de vos amis peut-être voilà mais on sait qu'on peut compter sur sa bonne étoile ça chamboule un petit peu pour cette journée mais on sait que ça va passer il ya quelque chose d'assez ok il ya une tempête qui arrive on se prépare et puis ok ça va aller voyez il ya un côté quand même on se concentre sur sur le côté positif de la situation plutôt que sur le côté négatif parce que sinon là on peut très vite partir dans tous les sens et en le sachant et bien je pense que là on peut traverser cette zone on veut dire de turbulences sans que ce soit non plus dramatique voilà faut pas dramatiser non plus ok on va voir ce que nous disent ici les anges gardiens pour ce jeudi 28 28 janvier et voilà on retrouve l'équité décision équitable vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter restez sur votre position laissez vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien ne délaissez aucun détail seul le pardon peut ramener la paix encore une fois on vous dit ici fait preuve de sagesse voilà quand vous voyez qu'il ya quelque chose qui voilà une personne peut-être qui réagit qui sort un peu de son cadre habituel dites vous que voilà c'est pas grave ça va passer on laisse passer l'orage et ça ira mieux oui c'est vraiment ça et puis il ya l'idée ici aussi d'essayer de concilier d'essayer peut-être aussi de d'apaiser vous voyez ça me fait penser un peu à la tempérance la balance ici un on essaie aussi d'apaiser un peu lorsqu'on sent qu'il ya des personnes qui qui craquent un peu autour de nous parce que c'est la colère c'est aussi quelque part des peurs qui s'exprime c'est aussi bas peut-être de une frustration accumulée des choses qui voient de l'inquiétude des choses qui ce sont des personnes peut-être qu'ils qui vivent vraiment des périodes difficiles et si nous on peut être en capacité d'apaiser un petit peu les mots et d'essayer de faire en sorte que ce soit pas trop explosif et pas trop destructeur et bien tant mieux moi j'ai l'impression pour certains on peut apporter effectivement nous notre notre lumière justement pour essayer d'apaiser accompagner des proches ou des personnes autour de nous qui sont vraiment pas bien voyez et c'est ça aussi quelque part le côté un peu bas le côté collectif voilà c'est c'est pas laisser quelqu'un sur le bas côté de la route il va pas bien alors on essaie de comprendre vous voyez donc il ya quelque chose de je sais pas voilà moi je trouve que c'est quand même c'est quand même des énergies fortes mais qui peuvent effectivement nous faire avancer et nous faire prendre conscience encore une fois de plein de choses et là au niveau émotionnel ça peut remuer un petit peu mais mais pour le bien en fait pour le bien et puis on nous dit ici que ce sont des signes donc il ya le côté destiné qui est là donc il n'y a pas de hasard finalement voilà j'en ai terminé pour votre guidon j'espère que celle ci vous aura parlé et vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter la vidéo en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt